hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis vraiment trop contente puisqu'on se retrouve dans un weekly vlog je vais vous emmener quelques jours avec moi dans ma vie de responsable communication en alternance ça fait pas mal de temps que je vous ai pas fait ce genre de vidéos puisqu'il ya eu pas mal de vidéos sur les vacances du coup cet été j'ai repris une nouvelle alternance du coup il ya un mois donc dans deux semaines à peu près je commence un master mais ça vous le savez déjà il ya eu une grosse pause de vidéos sur les cours je vais vous emmener quelques jours avec moi donc aujourd'hui on est vendredi 29 septembre il va être midi et demi je vous expliquerai peut-être un peu plus tard dans la semaine comment je m'organise mais c'est vrai que j'ai des horaires assez flexibles je vous en dirai plus au cours de cette vidéo ce matin je ne suis pas allée du coin en alternance donc je suis responsable communication dans un club de foot demain samedi je travaille toute la journée puisqu'il ya des matchs donc je suis obligée d'y être il ya des entraînements aussi le matin bien petit j'ai décidé de me prendre cette matinée je me suis levé à 7h45 j'ai fait un petit peu de sport je me suis préparé et il fallait que je me lève tôt puisque j'avais une collaboration enfin du contenu UGC à faire pour la marque manucuriste c'est une marque de vernis tout simplement clean vegan c'est une collaboration du coup pour tik tok j'ai fait uniquement les plans filmés il faudra genre juste la voix off je pense que le ferai demain donc c'est ce que j'ai fait ce matin là j'ai terminé il ya 30 minutes j'ai mangé rapidement je vais me changer du coup et après on va y aller et ce soir donc du coup je travaille jusqu'à 19h 19h30 j'espère terminer vers 19h15 puisque ce soir je vais être à 20h au tennis samedi soir trop cool parce que je fais une petite soirée chez bettigou dimanche aussi journée trop cool puisque j'ai en défilé j'ai fait des essayages avec ma soeur hier soir du coup on est allé dans une boutique une boutique pour laquelle on défilé qui s'appelle chic et charles je voulais vous parler du coup de la collaboration de cette vidéo aujourd'hui cette vidéo est en collaboration avec la marque à oubliage je pense que ça se dit comme ça donc en fait c'est une marque de lunettes ils font et des paires de lunettes de soleil et des paires de lunettes de vue ce que j'ai adoré quand cette marque m'a contacté donc je suis allée faire un tour sur leur site c'est des modèles très atypiques surtout au niveau des lunettes de vue il ya énormément de modèles hyper coloré avec des formes qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément donc j'ai pu choisir deux paires de lunettes de soleil ce qui est vraiment bien c'est sur leur site c'est que vous pouvez il ya plein de conseils pour savoir quelle forme de lunettes est adaptée à votre visage par rapport à l'écart de vos yeux je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur le site puisque c'est vraiment super intéressant ça vous permet justement de pouvoir choisir la bonne forme de lunettes adaptée à votre vision donc moi j'ai sélectionné deux paires de lunettes de soleil c'est une marque qui est vraiment accessible au niveau du budget je crois que les deux paires de lunettes de soleil que j'ai sélectionné sont aux alentours de 20 euros j'en profite d'ailleurs pour vous dire que vous avez 15% de réduction avec le code qui s'affiche sur l'écran toutes les informations également sont en barre d'infos donc vraiment n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous cherchez des paires de lunettes assez jolie assez tendance n'hésitez pas à aller faire un tour si jamais vous avez un petit budget du coup j'ai reçu les lunettes dans un petit colis comme ça c'était super bien emballé les deux paires de lunettes du coup étaient emballés dans un étui noir elles étaient également emballées dans un film plastique et four toujours plus de sécurité elles étaient emballées dans un genre d'étui papier bulle un peu la première paire de lunettes que j'ai choisi celle qui est ma préférée c'est celle-ci première petite paire de lunettes que je trouve super jolie vous voyez il y a des petits détails il y a des petits détails sur les branches le contour de la lunette du coup qui est un peu doré j'avais essayé une paire de lunettes comme ça avec un contour doré en vacances que j'avais pas acheté mais j'avais flashé dessus je les trouve vraiment super jolie et j'ai choisi une deuxième paire de lunettes de soleil un peu dans le même genre avec des petits détails aussi ici au niveau des branches celle-ci aussi c'est un modèle que j'adore c'est des modèles assez forts que je trouve hyper classe voilà pour le petit moment collaboration je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur le site petite tenue du jour très simple pour aller travailler assez confortable j'ai mis un petit top que j'ai trouvé chez Telly Vile mon jean taille haute comme ça que j'ai trouvé du coup chez H&M mais l'année dernière il me semble aujourd'hui on est du coup samedi il est bientôt 10h aujourd'hui je suis sur 3 ou 4 matchs j'ai des matchs à 10h30 et j'ai un match l'après-midi vers à peu près 16h30-17h je pars chez Betty Lou puisque ce soir on fait une petite soirée ça fait longtemps qu'on s'est pas vu je dois préparer mes affaires pour dormir chez Betty Lou ce soir je dois aussi préparer mes affaires pour le défilé demain du coup là je suis allée acheter à manger je vous explique un petit peu rapidement comment se passent mes semaines même si je vous expliquerai plus en détail dans la semaine j'organise vraiment mes semaines et mon emploi du temps en fonction en fait de ce qu'il y a besoin de faire je sais pas vraiment si je peux le dire comme ça mais je vais adapter en priorité mon emploi du temps par rapport aux entraînements de l'équipe première du coup si il y a besoin que je passe sur les entraînements pour faire des photos je vais faire en sorte que j'aille travailler au moment où l'équipe première s'entraîne pouvoir faire du contenu s'il y a besoin d'en faire je m'adapte en fonction évidemment des autres équipes puisqu'il y a pas mal d'entraînements qui sont en fin de journée ou alors pour les jeunes le mercredi après-midi donc je sais que par exemple le mercredi je vais pas forcément y aller le matin mais je vais rester un peu plus tard j'organise vraiment mes semaines tant que je fais le nombre d'heures et tant que le travail est fait il n'y a pas de soucis mais j'organise vraiment mes semaines en fonction en fait des équipes qui s'entraînent en fonction des événements qu'il y a je suis vraiment en charge de la gestion des réseaux sociaux animation, création de contenu, je vais bientôt m'occuper du site internet après voilà je fais vraiment toute la com, tous les supports de communication donc ça prend énormément de temps je peux aussi me mettre en télétravail il y a des jours où il n'y a pas forcément besoin de se déplacer au bureau si on a tout le contenu qui est déjà créé par exemple si on a toutes les infos, tous les éléments on peut très bien travailler depuis chez soi aussi j'ai pas encore commencé les cours normalement je commence dans une semaine j'étais censée commencer cette semaine mais en fait ils ont un peu annulé la rentrée et ils ont fait un énorme événement en fait pour la rentrée donc on n'est pas obligé d'y aller ils font cet événement là donc en présentiel à Paris si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser sur TikTok et sur Instagram je poste tous les jours enfin surtout sur TikTok je poste tous les jours des genres de petits vlogs des daily vlogs je vous emmène dans ma vie d'étudiants donc n'hésitez pas à faire un tour si jamais ça vous plaît je vais y aller parce qu'il est bientôt 14h du coup il y a un match à 14h30 et ensuite je pars chez Betty Lou pour faire une petite soirée la lumière est pas terrible mais là du coup on est dimanche 1er octobre il est 8h45 je me suis levée il y a une heure j'ai pris ma douche je me suis maquille rapidement j'ai fait mon teint et j'ai juste fait mes sourcils là j'ai 40 minutes de route pour aller jusqu'à chez ma soeur ensuite de chez ma soeur on part pour aller jusqu'à chez le coiffeur pour aller se faire coiffer ensuite répétition pour le défilé après je pense qu'on va manger on va répéter voir vite fait ce qu'on fait on va faire notre make-up et ensuite c'est le défilé ça commence à 17h c'est la première fois que j'emmène ma soeur faire un défilé ou des trucs comme ça elle a pas du tout l'habitude de faire ça donc je suis trop contente je suis arrivée chez charlène on est parti là on s'est fait coiffer c'est très expérimental en fait le thème du défilé c'est street art donc ce qui explique un peu les quoi je veux là on va en répétition on a une heure de répète et après on pourra se poser, faire notre make-up, manger un peu et après ça sera le défilé du coup bon du coup je me suis séché les cheveux je voulais vous montrer mes chaussures du coup pour l'élection parce que du coup si vous savez pas mais je me présente à l'élection Miss Excellence Franche-Comté j'avais fait le casting pour Miss Franche-Comté il m'a manqué 5mm à la toise donc du coup je suis les conseils de Miss Franche-Comté 2021 Julie Cretin qui avait eu aussi ce problème quand elle avait voulu se présenter elle s'était étirée pendant 2 ans et du coup elle a réussi à faire la taille donc du coup je m'étire un petit peu pour essayer de faire la taille mais je voulais quand même trop participer à une élection du coup j'ai décidé de me présenter à l'élection de Miss Excellence Franche-Comté donc c'est vraiment le même principe il y a les élections régionales pour après aller à l'élection nationale l'élection nationale est aussi télévisée pas sur TF1 mais sur des chaînes un peu plus locales, régionales c'est le même principe on a des événements, on fait des shootings c'est vraiment la même chose donc pour l'élection du coup il nous fallait une paire de chaussures noires une paire de chaussures dorées la paire de chaussures noires j'en avais acheté une pour le gala de mon école une paire de chaussures que j'avais acheté chez Asos je vais vous la montrer c'était du coup celle-ci vous savez on fait des corées avec les talons et tout et en fait celle-ci elles ne vont pas du tout parce que mon pied glisse vous voyez ça ne tient pas du tout au niveau de la cheville j'ai racheté une autre paire de chaussures que je viens tout juste de recevoir donc c'est des chaussures que j'ai commandées sur Zalando de la marque Madden Girl donc en fait c'est un peu une branche de la marque Steve Madden j'ai trouvé cette paire de chaussures là donc de chez Madden Girl en taille 40 elles sont hyper rigides donc du coup elles m'ont coûté 60€ je suis allée sur Vinted et j'ai trouvé une paire qui m'a coûté 20€ de la marque Miss Globo c'est une marque italienne il me semble qui fait des talons vraiment spécialement pour les défilés la lanière elle est hyper épaisse donc du coup impossible que le pied bouge il est midi et demi donc je vais aller manger et cet après-midi j'ai prévu du coup de trier les photos que j'ai prises ce week-end parce que ça me dit que je suis allée au foot du coup préparer la publication du retour des matchs du week-end ensuite il faut que je fasse la bannière Facebook pour le prochain match et ensuite je fais les photos calendrier et j'ai la réunion du coup ce soir aujourd'hui on est mardi il est 8h31 hier je suis rentrée chez moi vers 20h30 21h je sais plus puisque j'ai eu réunion aujourd'hui du coup j'y vais pour 9h30 et je vais partir c'est vers 17h30 après je vais au tennis avec mon père pendant 2h donc jusqu'à 20h mercredi du coup j'ai je crois que vous l'avez déjà dit mais j'ai mon école qui fait un événement sur Paris au Grand Rex on a pas encore fait notre rentrée et vu que moi c'est une toute nouvelle école du coup je vais pas aller à cet événement je sais que c'est vraiment aller à Paris être en autonomie à Paris toute la journée et l'événement je croyais qu'il doit commencer à 14h donc c'est du matin jusqu'à 14h du coup on est tout seul à Paris et moi je connais vraiment pas Paris genre j'y suis allée vraiment très très peu souvent et vu qu'ils font un grand événement comme ça à chaque rentrée j'irai au prochain événement l'année prochaine du coup vendredi je suis pas là du tout de la journée j'ai rendez-vous chez la l'ergologue l'après-midi j'ai un rendez-vous avec un partenaire du comité pour les lignes là il est 8h55 donc au niveau de ma tenue c'est full Zara j'ai mis une chemise Zara que j'ai acheté cet été alors on se retrouve du coup au même endroit qu'hier matin on est mercredi il est 10h09 je me prépare pour pouvoir partir à 10h30 hier je suis partie du foot il était 18h après je suis allée faire une heure de tennis avec mon père mais on avait réservé en extérieur donc on n'a pas pu rester plus longtemps parce qu'il faisait nuit aujourd'hui comme je vais rester au foot plus tard parce que le mercredi il y a pas mal d'entraînement du coup demain je vous avais dit que normalement il y avait l'événement de mon école qui était retransmis en visio finalement pas du tout je sais pas pourquoi j'ai vu ça enfin je croyais que j'avais vu ça dans un mail mais finalement pas du tout ceux qui ne viennent pas du coup à l'événement en présentiel vous allez en entreprise donc du coup je n'y vais pas j'irai du coup en entreprise et du coup ma vraie rentrée c'est la semaine prochaine donc je pense que je vous ferai un autre vlog spécial rentré donc là en général le mercredi vu qu'il y a pas mal d'entraînement j'en profite pour passer sur un max de séances pour faire des stories des photos, des vidéos là aussi il faut que je fasse des affiches de match pour ce week-end je fasse le planning de match pour pouvoir le poster sur les réseaux il faut que je fasse des montages vidéo que j'ai toujours pas terminé et ça ça urge vraiment j'ai des photos calendriers à faire je suis prête là il est 10h j'ai changé de haut j'ai mis un pull parce que je crois qu'il va faire un peu froid mon pull vient de chez Mango aujourd'hui on est samedi 7 octobre on a fait un pony magasin on est allé à H&M du coup je vous montre ce que j'ai acheté c'est ces mocassins là mais j'ai pris du coup cette paire là chez H&M qui m'a coûté 35,99€ il me semble je suis allé chez Mango évidemment je vous montre j'ai essayé 3 choses chez Mango donc j'ai acheté une petite robe chez Mango une robe violette je voulais une tenue que je pourrais porter du coup pour le tournage des portraits quelque chose d'assez coloré donc j'ai pris cette robe violette là qui est super belle j'ai pris en taille S elle m'a coûté 49,99€ donc je suis allée dans un magasin qui s'appelle je crois la chaise longue c'est un magasin où il y a plein de choses trop mignonnes j'y suis allée puisque je voulais trouver aussi un cadeau pour l'anniversaire de ma soeur qui est le 4 novembre j'ai pas du tout trouvé ce que je voulais mais j'ai trouvé une gourde trop belle c'est une gourde comme ça avec les heures et je trouve le concept assez génial elle m'a coûté 14,99€ et du coup là ce matin je vais au foot ce matin, cet après-midi ensuite je pars dormir chez ma soeur puisque demain j'ai 1h30 de route pour rejoindre les filles avec lesquelles je fais du covoiturage et ensuite on a encore 1h30 pour aller du coup aux répétitions des filles il est quelle heure ? il va être 20h il est 19h30 je vous explique un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui donc du coup ce matin je suis allée au foot je suis partie à 10h du coup de 10h30 à 11h j'ai regardé un peu les réseaux sociaux par rapport aux publications que j'avais faites hier du coup sur les réseaux du club ensuite à 11h j'avais une photo avec les arbitres pour le calendrier l'après-midi il y avait un match donc j'étais au match je trouve pour faire et la communication et faire des photos je suis partie vers 16h30 pour aller acheter 2-3 choses puisque demain comme je vous l'ai dit je suis toute la journée en répétition je pars de chez ma soeur demain à 6h du matin 7h30 on part avec les filles pour faire du covoit 9h on arrive à la répétition ensuite le matin on fait répétition l'après-midi on tourne nos portraits je vais arrêter cette vidéo ce soir parce que je ne vais pas vous filmer demain parce que c'est vraiment full répétition toute la journée je vous l'ai dit je partage surtout mon aventure de Miss je le partage surtout sur Instagram là je vais aller me laver manger je vais essayer de ne coucher pas trop tard parce que demain debout 5h écoutez je vais vous laisser là j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bye bye ous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz